Vous avez envie d'une pause gourmande ? Et bien soyez les bienvenus à l'intérieur de la pâtisserie Grandin de Saint-Germain-en-Laye où nous allons retrouver Michel Potier, maître pâtissier de France pour la recette du cake au citron vert. Tout un programme, suivez-moi. Bonjour Michel. Bonjour. Alors quels sont les ingrédients pour ce cake au citron vert ? On va avoir besoin d'œufs, de sucre, on va avoir besoin de farine, un petit peu de levure chimique, de la crème épaisse, la crème double qu'on appelle, du beurre, évidemment des citrons verts, des zestes, de moules à cake. En premier on va commencer par mettre le beurre à fondre parce qu'il faut qu'il soit fondu et tiède. D'accord, tiède. Je vais râper mon citron. Alors j'ai besoin de 5 œufs entiers. On ne s'y part pas à l'œuf de l'œuf ? Non. 375 g de sucre avec mes œufs. On l'incorpore. Que j'incorpore. Et que je mélange. Uniquement mélangé, pas monté. Vous prenez de la crème épaisse, la crème double, ça s'appelle la crème double, mais c'est de la crème épaisse. Oui. Et là pareil, on mélange. Et là c'est pareil, mélangé. Ensuite je mélange ma farine avec ma levure chimique que je tamise. On tamise un petit peu. On évite les grumeaux, tu imagines ? Évitez les grumeaux, c'est pour ça qu'on commence par les œufs, le sucre, ensuite la farine. Un petit peu de rhum pour le parfum. D'accord. Il y a environ 20 grandes de rhum. D'accord. Et là je mets mes zestes. Nos fameux zestes de cipron. Et ensuite je mélange mon beurre pour terminer fondu et tiède. Fondu et tiède. Fondu et tiède. D'accord. Donc là vous avez l'appareil qui est prêt. Donc on va le laisser reposer un petit peu, environ une petite demi-heure. Ah bon, on va laisser reposer une demi-heure. Là on va beurrer les moules. Alors là on va beurrer les moules. Beurre les moules. Au 3 quarts, une bonne moitié. Une bonne moitié. Nos moules sont prêtes, donc on les met au four. D'accord. Pendant combien de temps ? Alors environ une heure. Ça dépend de la grandeur des moules, mais environ une heure. D'accord. Coupez légèrement sur le dessus. Une entaille. Une entaille. Oui. Donc là Michel, on vient de sortir notre cake du four. Oui, tout à fait. Vous le laissez refroidir. Oui. Après on va le napper, le nappage abricot. Alors avec votre nappage bien fondu, bien chaud. Pas d'igeon. Vous le nappez entièrement, bien nappé partout. Vous prenez vos zestes de citron vert qui ont été confits. C'est la petite touche finale. Alors cette recette du cake au citron vert vous a mis en appétit ? Moi je reste encore un petit peu. J'ai d'autres desserts qui m'intéressent. Je vous dis à bientôt pour une autre recette. Alors je vais prendre un chausson aux pommes. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage FR ?